Tu es en mode avion bien sûr, regarde-moi. Attention je vérifie putain je te promets que je vérifie. Mais quelle vieille salope ! Ah non mais moi je suis en théâtre de bouvards ! Et d'ailleurs je commence en théâtre de bouvards. Oh mon mari ! Je suis bien prêt pour ce tournage. Mais d'abord es-tu en mode avion ? Oui ! Le mensonge est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est nul, nul ! Un, quatre... Bonsoir à toutes et tous, bande d'humains. Vous êtes nés sur la planète Terre, et sur la planète Terre, il y a des spécialités absolument cheloues. Mais pour les gens qui les consomment dans leur pays, c'est tout à fait normal, et c'est ça la spécificité de ce format. Nous sommes tous différents, nous sommes tous identiques à la fois. Quelque chose qui pour nous pourrait paraître délicieux, pour d'autres est infernal, et vice versa. Et vice versa, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit ! Donc on a fait ce premier épisode il y a quelques semaines où on a découvert des spécialités du monde qui nous paraissait pour nous très compliquées, qu'on a dégustées grâce à... Eloi qui est avec nous ! Toujours en Assassin's Creed ! Il y a une partie un peu étrange chez ce personnage que vous avez adoubé. Vous l'avez adoubé et adopi en même temps. La loi adopi, qu'est-ce qu'elle devient ? Tout de suite des news de la loi adopi. Et que deviennent les VHS d'ailleurs ? Tout de suite des news des VHS. Eh bien oui, les VHS c'est terminé, car pas pratique, de mauvaise qualité, et puis on est tous passés au replay. Et des nudes de VHS. Tout de suite un news de VHS trigger warning. Eloi que vous avez adoubé autant que ce concept, vous l'avez apprécié. Alors nous, on l'apprécie aussi. Autant qu'on le déteste. On re-goûte encore les spécialités les plus chaudes de la planète parce que l'équipe nous a dit qu'il restait des plats. Et puis même il y avait des gens en commentaire qui avaient mis des trucs, alors je me souviens qu'il y avait des choses et il y avait des listes, il y avait plein de trucs. Donc l'équipe a récupéré ses infos et s'est concerté avec Eloi pour nous préparer à encore un épisode 2 et peut-être même un épisode 3. Mais il y a un truc assez spécial. On l'a décidé avec vous à l'unisson, vous avez donné l'idée. Toi même, je crois que t'avais improvisé l'idée. Aujourd'hui, c'est la même chose que l'autre fois, mais à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que tu vas nous servir, petit loulou. C'est pas à l'aveugle, on n'a pas les yeux bandés. Non. On va aller voir les plats, on va les goûter et estimer ce que c'est. Et à la fin, une fois qu'on les aura mangés, et c'est ça là le petit retour qui va être assez délicat, on saura ce que c'est. D'ailleurs, on vous invite à jouer aussi avec nous, si vous êtes chez vous, en train de regarder, parler entre vous, un petit peu de complicité, comme ça, vous vous tapez sur l'épaule très sympathiquement, vous vous laissez le coude. Une petite chose comme ça, complice de la vie tous les jours. D'ailleurs, est-ce que t'arrives à toucher tes deux coudes ? Oh ! Oh la vache, non ! Ça me demande une... Ah non, mais mec ! C'est bien ! C'est ouf ! C'est-à-dire qu'il y a... Chut, tais-toi, tais-toi. Oh ! Non ! Un petit piaf ! Ah ! Eloa, merci d'être venu. Est-ce que tu as eu des bons retours après cette première vidéo ? Nous, on en a vu beaucoup à ton égard. Ouais, j'ai vu plein de bons retours, c'est vraiment trop cool. J'ai reçu beaucoup de messages pour savoir si on servait ce genre de truc un peu bizarre dans mon resto. Je pense qu'il y a eu un effet déceptif. Comment ça, je peux pas vous faire de l'araignée à Paris ? Ça veut dire quoi, ça ? Rappelons que Eloa est un grand chef. Il a des restaurants, notamment un qui s'appelle Orgueil, à Paris, qu'on vous invite évidemment à aller. Mais vous ne pouvez pas déguster des spécialités du monde chelou. Il vient faire cet exercice pour nous parce que, tout simplement, c'est un très bon cuisinier. Et il peut nous les rendre un peu stylés, il fait une sauce, il le travaille. J'ai vu que sur Insta, tu faisais des jolies vidéos. Oui, tout à fait. Je me suis dit, c'est quali, c'est bien filmé. Est-ce que tu fais ça depuis après notre vidéo ou tu faisais déjà ça avant ? J'ai juste mal suivi. Honnêtement, on a commencé à tester au fur et à mesure depuis quasiment six mois. Et là, on a trouvé un truc qui fonctionnait assez bien. Et c'est vraiment de partager des petits tips. C'est parti pour le plan numéro. Eloa, Eloa, Eloa. T'es un poil devant la caméra. Mais enfin, il n'y a pas de souci. Donc là, on soulève et tu ne dis rien. 3, 2, 1. Dis plus ni moins qu'un délicieux pâté. Non. Du pâté d'humain. Tout simplement. Eloa, t'as bien le concept et allé un peu loin. Excusez-moi, un délicieux pâté avec de la carotte. Je crois qu'on commence un peu à la guisse. On commence dans quelque chose d'assez doux. Moi, je dirais que c'est quelque chose de chez nous, ça, non ? Bah oui, mais pour moi, c'est une petite terrine sympa. Il a vraiment oublié le concept. Si c'est juste une petite terrine sympa, cela dit, c'est des spécialités. Rien compris le type. Ah, il y a un premier signal qui est intéressant. Ce bruit. Ce n'est pas la musicalité du pâté, ça. Par contre, c'est encore pire de ne pas savoir ce que tu manges. Mais regarde, un bon pâté. Oh, mais il y va à lui. C'est bon ? C'est le haggis. C'est la même effet, c'est délicieux. Bon, parfait. Alors, ça, c'est bon. On a un carlite content. Ah, je n'aime pas. Regarde les différences de couleurs. Regardez ça. Regarde, qu'est-ce que c'est ça ? T'as mis une petite salade. C'est quoi, ça, là ? Une sauce ravigote. C'est un classique de la cuisine française et c'est souvent servi avec de la charcuterie et ce genre de spécialité. Ah, mais il y a aussi la tête de veau ravigote. Attends, regarde. Karl. Quoi ? T'as pas entendu ? Non. Bah, il m'a dit un truc, il m'a donné un indice qui m'a rappelé un truc. Ravigote ? Oui, rappelle-toi. Tête de veau ravigote ? Ah merde, c'est de la tête. Attends, attends, deux questions. Est-ce que c'est du veau ? Non. Est-ce que c'est de la tête ? Oui. Oh. C'est même du visage, plus précisément. Oh, du visage. Et le visage est délicieux. Ça, ça fait partie de quel visage, cette merde, là ? Qui a ça dans son visage ? C'est les cils. C'est un putain. Non, ça, on les brûle au chalumeau. C'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. Il donne des vraies infos dingues. Donc là, on est en train de manger de la tête, mais... La tête, papa. Ah, ça me dégoûte de manger de la tête, là. Oh. Tu manges un visage. Oh là là, le long de savoir que c'est ça, c'est dur. Alors, en fait, je vous le dis, il y a un problème. C'est ça, le biais cognitif ? Ça dépend ce que tu vas dire. Tu sais quoi ? Tu sais, le sud de la France, là, où le tour de la Méditerranée, c'est ça, le biais cognitif. Non, c'est la côte d'Asie, ça. C'est la côte d'Asie, pardon. C'est-à-dire que rien que de savoir que c'est ça, c'est-à-dire que déjà, de base, j'avais un petit doute, mais j'aurais pu y aller, tu vois. Là, de savoir que c'est ça, bon, pas toi, apparemment, le biais cognitif. Celui-là, pas du tout. En fait, intéressant parce que quelqu'un, plusieurs personnes ont parlé du biais cognitif, c'est-à-dire qu'on était intimidés, effrayés par certains trucs qu'on mangeait, alors que, habituellement, depuis des années, on mange des trucs, on mange des animaux morts. Oui, bien sûr. C'est évidemment une question d'éducation, d'habitude. Et c'est une forme d'absurdité aussi. Bien sûr, c'est ça, le biais cognitif. Mais c'est vrai que le visage... Ah, parfois. Pardon, parce qu'en fait, tu manges, c'est bon, et puis parfois, t'as un visage. On sait même pas ce que c'est. On sait pas quel animal c'est. J'imagine que c'est pas un visage, mais par contre, j'imagine que c'est une belle cuisse. Oui, voilà. Qui est aussi bête, dans l'absolu. Pareillement bête. Et oui, le biais cognitif. À chaque fois. Ah ouais ? Je vais pas me l'enlever du visage. On peut guess, tout est bon dans le cochon. Y'a que le cochon à qui on y bouffe tout. Ouais. C'est du visage de cochon ? Totalement. C'est une tête de cochon. Du cochon et du porcelet. Un petit cochon. Il est venu avec son ado. Excuse-moi, je te prends juste le visage, bouge pas. Excuse-moi. Voilà. Tiens, on me repas. Vous voulez le voir ? Vous voulez voir quoi ? T'imagines, il apparaît avec un visage de porc sur lui ? Ah ouais, non. Ah voilà, j'ai eu peur. Là vous avez l'œil. Et là vous avez le nez. Quoi, 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 quoi ? Là c'est l'oreille. Et là vous avez la bouche. Le groin. L'œil. La bouche. Oh je le reconnais. Putain je l'ai ! On dirait les petits jeux d'effets d'optique sur internet, mais en mode hardcore. C'est pas possible, pourquoi ? Je l'ai fait moi-même. Bon, attends, attends. Héloi, héloi. Héloi. Héloi, raconte-nous. Tu l'as fait toi-même. Déjà ça veut dire quoi ? Tu as accouché d'un porc ? Non, j'ai fait moi-même la terrine. Ça gouverne. C'est bon en termes de saveur en fait. C'est délicieux. Le problème c'est de savoir que c'est une tête et de voir que c'est une tête et même avoir eu cette idée c'est dingue. À la base, donc c'est une recette charcutière classique. On la retrouve majoritairement en Belgique. Il y a une traduction un peu nulle qui vient du Canada qui est tête fromagère. Parce qu'en fait on forme la tête. Ah d'accord. Le fromage ça vient du mot formage donc on utilise vraiment toute la tête. On la cuit toute la nuit dans un bouillon avec des carottes, des oignons. On la laisse refroidir. Comme c'est très riche en col de la gêne, ça forme la gelée. Et là on la fait au restaurant parce qu'en fait on travaille que des pièces entières au restaurant. La viande c'est de la viande et c'est un animal entier. Donc un cochon est travaillé de A à Z de restaurant et donc il est pas mort pour rien. Il est mort pour le restaurant. C'est un raisonnement logique de oui, quitte à le tuer. Bien sûr, oui. Autant éviter le gâchis quoi. Ça je comprends tout à fait et c'est tout à ton honneur. C'était comme ça déjà avant dans les milieux plus modestes. Mais attends, juste tout, c'est-à-dire que la cervelle est dedans là non ? Oui. On fend la boîte crânienne. Ça veut dire qu'il y a ses souvenirs ? Il y a ses peurs, ses pulsions. Regarde ! Je suis sur la partie doute. Là il y a un syndrome de l'imposteur juste ici. Putain c'est incroyable ! Ah mais là j'ai des relents ! Et après j'oublie. C'est incroyable, c'est des relents de 5 secondes toutes les minutes. C'est bizarre mais j'ai peur qu'il y ait un mini cochon qui sorte. On va le mettre en montage quand même. C'est très bête de passer à côté de ça. C'est délicieux. Non. Alors c'est bien cuisiné encore une fois, bravo Eloua et merci d'avoir fait ça. Je suis complètement dans cette contradiction qui fait que de fait de savoir que c'est une tête je peux pas. Tu m'aurais dit peut-être autre chose, ça se trouve je me poserais pas la question quoi. Et ça veut dire que t'as le cochon là, enfin t'as sa gueule et après... Bah tu le cuit et ensuite ça ramollit. Tu le cuit et ça ramollit, oh ça doit être moche ça. Et après quoi ? Et après donc on retire tous les os, les dents aussi. Donc du coup il nous reste plus que la chair, la gélatine, la peau etc. On l'assaisonne et on le met dans une thérite. Et t'écrases finalement la tête pour que ça ramasse. Non c'est tout ramolli, c'est comme de la méduse. Mais c'est quoi, c'est pas possible. Là pourquoi on fait ça ? Et oui en même temps c'est très logique. Bah moi j'ai bien mangé, c'est vrai toi t'es... Non mais moi vous le savez, je suis... Plus sensible. Oh mon chien il va adorer, je peux en ramener pour Spirite ? Il va être au paradis là par contre Spirite. Ouais c'est sûr. Est-ce que toutes les autres têtes d'animaux sont toutes bonnes ? La tête de veau surtout, qui est consommée en France. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui consomment ça et qui adorent. Moi c'est un de mes plats préférés hein perso. Ah ouais ? Ouais grave. Comme j'ai pris deux têtes, il y en avait trop pour ici donc on en servait ce midi au resto. Il s'est gardé une petite tête à perso. Mais je trouve ça très malin de la part de la prod d'avoir pris un plat français belge... Bah pour l'instant les deux plats français qu'on a eu à l'heure où on parle, ils sont couilles de coq et tête de porc. Alors écoute, oui. Couilles de coq et tête de porc sont les deux meilleurs amis. J'en mange le matin, le soir mais surtout le midi. Oh là oh là oh là oh ! Nous voilà sur le plat numéro 2, signature du chef. C'est du genou d'Hippocampe. Deminez ! Allez on passe au plat 3. Eh bon, pas besoin de le goûter celui-là. On y va pour le deuxième plat, t'es parti. Je comprends, la petite frise est mon plat. 3, 2, 1. Il a pas compris le format Eloy. Et c'est juste une petite salade délicieuse là. Des très bons plats issus de l'orgueil. Restons à Paris. Au moins que ce truc-là... Oh ah d'accord c'est ce truc-là là. Oh y'a un truc bizarre là. Oh y'a un truc là-dessous, j'ai trouvé un truc. Je l'ai, je l'ai le truc bizarre, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que... Oh on le reconstitue ! C'est évident, regarde, c'est... C'est un petit coq. Coucou ! C'est un peu de trait, c'est une raymonta. Je ne connais pas cette texture de peau. Ah c'est horrible, on dirait un genou vraiment ! Aucun animal a un genou de cette taille-là. Bah euh... T'as jamais vu les genoux d'ornitorent, mec. C'est empoisonné les genoux d'ornitorent. Ils ont un pic derrière le genou, je te jure que c'est vrai. Mais non mais c'est pas vrai, ça peut pas être un vrai fan. Je te jure que c'est vrai, ils ont un aiguillon, je crois que c'est les mâles, Derrière ou devant le genou, il y a du venin dedans. Ah mais ça t'empoisonne ! Ah non c'est un dard. Ah oui oui oui, il ne meurt pas, il pique. Le mâle possède des aiguillons de venant au niveau des chevilles ! Ah, chevilles, je me suis gouré, pardon. Hop là ! C'est nul ! Il galère l'ornitorent pour la survie. Il est nul comme prédateur. Franchement... Un cheville, oh la la ! Il y a une petite salade de légumes, mais je vois bien que le truc de la couleur du genou, ça n'a pas la texture d'un légume. J'ai deviné. J'ai deviné. Je vais goûter. Très salé. Pourquoi c'est salé comme ça ? Oh putain ! Oui voilà, j'ai deviné moi. C'est salé parce que c'est un truc qui vient de la mer ? Ah oui. La texture... Non attention, attention, petit rhébus ! Tu nages tranquillement avec tes enfants. Oh, écoute, écoute ! Oh... C'est quoi, Éloi ? C'est pas bon ? C'est une méduse. C'est une petite méduse. C'est une petite méduse. Ah mais c'est du caoutchouc de merde ! Ultra salé ! Tu remets pas en cause ton talent, tu le sais. C'est pas bon. Qui mange ça ? Quel pays ? Asie du Sud-Est. Chine, Vietnam, Philippines. Oh le sel, salope ! Et on l'a beaucoup fait tremper avant. Oh, ah ouais ? Bah oui. Oh, c'est un enfer. Sans déconner, vous voulez goûter l'équipe pour voir ? C'est bizarre, ça. Non, c'est vraiment un des pires trucs, ça. La texture, c'est la manière de manger des chaussures. Oh, c'est immonde, putain de sa mère ! Pourquoi ? Oh, elle veut pas manger ! En fait, après la cuisson, elle sera fermée pour qu'il y ait de la texture. Sinon, je serais caoutchoteux, caoutchoteux. Mais qui a eu l'idée ? Qui ? C'est ultra salé ! Laissez les tranquilles, les méduses ! Elles font tout pour pas être appétissantes. Ouais, 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 je comprends. Ah, c'est dur. C'est pas de ta faute, hein ? J'ai fait au mieux. Mais c'est pas que salé, c'est salé et... C'est, comment on appelle ça, oui ? Yodé. Yodé, yodé, si, si ! Yodé ? Si c'était bon, on appellerait ça yodé lisse. Mais là, c'est pas le cas, là. Alors, l'idée, c'était vraiment de faire une salade thai. Ils ont vraiment la culture de la salade qui est bon pour le corps, pas trop fort en glucides. Donc là, ça a été herbes fraîches, plein de légumes crus, des petits radis d'hiver qui vont apporter un petit peu de piquant qui, j'espérais, diminuerait le taux de sel, on va dire. Ça n'a pas diminué. Voilà. Je te le dis, le niveau de sel est... Astronomique. Astronomique. Donc là, y'a des gens sur Terre qui mangent ça, et ils sont là, genre, Hum, délicieux, je vais me faire une petite salade de méduses. Comme la dernière fois avec les araignées, hein. C'est ça, c'est moi qui dois juste open mind un peu plus. J'étais à la plage. Ce jour-là, la plage était divisée en deux. Parfois, c'était à la Côte d'Azur, y'avait des méduses. Donc tout le monde se dit, attention, y'a des méduses, aujourd'hui y'a des méduses, c'est comme ça. Et y'avait un daron, moi j'étais avec mes enfants, lui, il était avec ses filles, il prenait les méduses avec un seau, il les ramenait sur la plage, il creusait un trou, et il enfonçait les méduses dans le trou. Et il les enterrait. Et les filles à côté, qui étaient comme ça... Oh, lui, lui, là, ça leur fout de joie à ça. Et il le fait une fois, et du coup, il retourne faire. Donc, la deuxième fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? Bah ouais, mais mes enfants, ils veulent se baigner ! Et puis il dit, tout le monde veut se baigner. Baigne-toi plus loin ! On s'est embrouillés de ouf. Mais de ouf, de ouf. Et j'ai dit, tu vois, c'est ça l'exemple que tu montes à tes gamins et tout, machin. Et après, ils étaient là, ouais, mais toi, tu bouffes bien ça et tout, tu bouffes bien ça, machin. Ils me parlaient de ce que je consommais. Et oui, oui, oui. Et je lui disais, oui. Mais les bœufs ne m'empêchent pas de... Oh, j'avais une punchline qui était meilleure. Non, si, la punchline, c'était, on mange pas les méduses. Voilà, c'est ça, c'est que le jour J, je lui dis, mais on mange pas les méduses. Ecoute-moi bien. Tu présentes tes excuses au monsieur. Non, il était con. Enfin, il savait, je savais. Enfin, voilà, dans les commentaires, dites j'ai raison. Dites si j'ai raison. Non, 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 écoutez bien, parce qu'il a vraiment dit la vérité. Dans les commentaires, dites qu'il a raison. C'est tout ? Non, c'est... C'est, sincèrement... Ouais, le pire. Immonde. Ah putain, on a l'impression de manger une crocs. Une crocs de Guérande. Dès que ça touche les muqueuses, en fait, c'est tout de suite agressif, quoi. Mais c'est pas... C'est comme si je mangeais ça ? Ça, c'est du bois, ça. Si tu prends du bois, mais bien coupé, hein, fin, 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 tu sais, un peu à la japonaise, là, avec une très bonne sauce, je suis sûr que c'est meilleur. Serre-moi du bois. Ecoute, ça me donne une idée de concept. On fait des plats, des trucs impossibles à manger conceptuellement, et il les fait si bien que ça se ment. Ça me plaît. Genre, il dit ça, tu manges, et c'est quoi, c'est du bois ? Ecoute, j'ai du creepy ou pesto. Il a un nouveau concept ! Je suis sûr que tu peux cuisiner du bois tellement t'es bon. Après, vous allez avoir des problèmes de gorge, quand même. Mais non ! Si c'est faux, un carpaccio, je te parle ! Du metal arabiata, on te demande ! C'est pas compliqué ! C'est juste frappé comme ça ! Tu râpes un petit peu de cuivre au-dessus, c'est pas grand-chose ! Dites en commentaire, ah, le format de manger des matières qui ne sont pas comestibles, c'est oui. Mais ça peut être un tout petit peu, il peut y en avoir un tout petit peu dans le plat, faut pas qu'on meurt, évidemment. Oui, David. Tu vas pas avoir un parpaing. Un parpaing. Un rôti de parpaing. Oulala, un parpaing dans son jus de viande. Un parpaing au pain ? Un pain parpaing. Pain perdu, pain parpaing. Merci. Un parpaing perdu. Allez, on mange quand même pour finir. Non, là, pourquoi ? Allez, on y va. J'ai déjà bien mangé. J'ai déjà bien mangé, mais t'as mangé une carotte, là ? Non. Non, c'est pas une carotte. Je veux plus, ça. Non. Alors, sachez qu'on ne jette rien, par exemple. Ça va, on le jette pas. Je sais pas qui le mangera dans l'équipe. On va peut-être le jeter. Coucou, c'est Blanche, la directrice de production des gars. Je voulais vous prévenir, parce que la séquence qui va arriver risque d'être un peu difficile à regarder. Donc, si vous n'avez pas envie de la regarder, on vous met le timecode, comme ça, vous pouvez passer directement au plat suivant. Et puis, sinon, bonne vidéo. Profitez bien. Bisous. 3, 2, 1... Un oeuf à la coque ? Il a pas compris le concept. C'est pas bon signe du tout, ça. Pour le goûter, je vous invite à prendre votre grande cuillère et à taper ensemble 3 fois dessus. Puis de retirer le chapeau. 3 fois. Grande cuillère, vraiment. Mais qu'est-ce que tu me ferais ? Non, mais c'est pas compliqué de prendre la grande, quand même. Le brief. Allez, on y va. 3, 2, 1... C'était bon. Maintenant, vous retirez le dessus. C'est Jurassic Merde. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as vu ? Arrête, qu'est-ce que t'as vu ? C'est plus marrant du tout quand tu vas boire un truc dedans, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du tout petit jaune sympa rigolo, là, le petit jaune de l'oeuf. Pourquoi il y a de la viande ? Normalement, vous devez d'abord boire le contenu qui reste dans l'oeuf. Tu nous donnes pas d'ordre. Non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des instructions, moi. Mais regarde, on dirait Alien, là. Mais attends, mais il y a qu'un truc qu'il y a dans un oeuf. C'est un poussin. C'est un poussin. Ah putain de merde. Mais ça, là, c'est pas bien. Si, ça existe dans un pays, mon chat, rassure-moi. Oui. Non mais si c'est habituel pour un pays, ça me rassure quelque part. Oui, oui. C'est qui, quoi ? C'est encore dans l'Asie du Sud-Est. On n'a pas forcément les mêmes habitudes culinaires. C'est vrai que c'est deux régions du monde assez opposées. Après, eux, tu leur mets une vache qui rit, ils te pètent un gars. Non mais c'est complètement fou. Tu leur mets du fromage, c'est l'enfer. Je comprends, d'ailleurs. T'es congons, c'est horrible. Faut boire le jus, là ? Mais non. Attends, attends. Avant de te faire un petit shot de poussin. Vous pouvez l'assaisonner un petit peu avec le jus de citron. C'est comme ça que ça se mange dans le pays traditionnement. Je vais mettre énormément de citron, t'as compris ? Moi, je vais garder le jus. Est-ce qu'il est bon, le jus ? Attends, attends, on va faire ensemble. Cul sec. Attends ! Il y a des poils, pourquoi ? Allez-y, shot. Cul sec. Allez. Quand j'ai vu la première, je me suis dit, il faut que je fasse un peu mieux le tien. Ah, quand t'as vu l'épisode 1, tu t'es dit, j'y vais plus. Quand j'ai vu l'épisode 1, je me suis dit, allez, quand même, faut que tu te lâches un peu, c'est le concept de la vidéo. Âme sensible s'abstenir, car je zoome. Attention, regardez le zoom à 3, mesdames et messieurs. Le zoom à 3 est la chose la plus violente. Non mais faut le sortir après de ça. Quoi ? Attends, désolé, là, je t'économise un budget de film d'horreur. Mettez-moi une musique de film de... Oh bon, j'ai mal au ventre, j'ai tout de merde. Oh la vache, c'est pas permis. C'est vraiment... Mais c'est pas vrai, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Mais c'est quoi le truc jaune, là ? C'est le jaune de l'oeuf. Mais c'est quoi, pourquoi il y a un jaune d'oeuf alors que c'est pas un jaune d'oeuf, c'est un animal ? Parce que le jaune, je crois que c'est pas le truc, le poussin, il se nourrit du jaune normalement. Mais c'est un poussin ? Mais c'est un poussin, mon gars. Cui-cui ! Cui-cui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ? J'peux pas ! J'peux pas ! C'est dur ! Il est dur ! J'peux pas ! Faut que je fasse autre chose ! Ecoute bien la phrase ! J'vais te la dire en sautant. Oh la la ! Ce que j'ai mis dans ma tête n'était pas mou. Non mais c'est pas vrai ! C'est pas possible ! Mais regarde on peut deviner son groupe sans rien ! Non c'est pas possible ! Quoi ? Tu y vas ? Mais... C'est bon ? Bah non ! Non regarde pas ça ! Repose-le ! Repose-le ! Repose-le ! Repose-le ! Oh non ! J'ai l'impression qu'on fait quelque chose de mal ! Ah là je... je m'en veux là ! Mais nous quand on mange des oeufs, l'animal il meurt pas ! C'est pas fécondé ! Mais là il est fécondé ! C'est un oeuf de canne fécondé ! Et là regarde le biais cognitif me revient ! On bouffe des animaux tout le temps David ! Non mais là... Non mais arrêtez ! En fait ça fait un peu de la peine non ? C'est ça ! Oui mais... C'est intéressant ! Oui c'est vrai ! J'en profite pour lâcher un big up à nos amis VG ! On essaye de bosser sur un format VG ! Végan ! Non mais ça parait fou que je dise ça maintenant ! Mais quelque part ça me rassure quoi ! Oui 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 ! Le prochain soit VG ! Alors si je suis très honnête là où j'ai croqué ça ressemble à un oeuf quand même ! Tu peux croquer ! Ça a le goût d'oeuf ! Ferme les yeux et croque ça ! L'hypocrisie c'est que par exemple un veau ! Et on est honnête ! On va pas faire genre... vous connaissez ! Si on te présente le veau qui marche là... Jamais tu le grailles je pense ! Bon ! Non 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 c'est vrai ! Ça marche pas cet exemple ! Non ça marche pas l'exemple ! Moi c'est trop ça ! T'as moins d'empathie pour le veau ! Non c'est pas ça ! Mais t'as raison totalement ! C'est la question de l'état de conscience en fait ! A quel moment t'es vraiment conscient et... Là c'est comme si... Enfin c'était un bébé dans le ventre quoi ! Voilà c'est ça ! C'est pour ça ! C'est conceptuellement mais c'est pareil ! Effectivement c'est aussi absurde ! Comme tu viens de le dire ! Un veau ! Un agneau ! Alors en premier lieu l'intérêt de ce format est de rire ! En second lieu de voyager dans le monde ! En troisième lieu de pointer ce truc du doigt qui est très intéressant ! J'allais dire socialement mais non ! Humainement ! Anthropologiquement ! Donc ça ! Il y a un endroit dans le monde donc en Asie du Sud ! T'as pas un pays précis ! Philippine ! Philippine c'est là où c'est le plus qu'on soit ! Et donc ils mangeraient tout ! Ils mangent tout là ! En fait c'est l'aliment qui apporte le plus de protéines si tu veux ! Parce que c'est aussi bien de l'animal que de l'œuf ! En fait vous savez ce qui me tresse c'est ça ! Ça c'est des veines ! C'est ça ! T'as le réseau sanguin qui se crée à l'intérieur de l'œuf ! C'est ça qui devient le placenta en fait ! J'ai mon cœur qui bat trop ! Moi j'ai croqué ! Franchement j'ai croqué un peu dedans ! Oh putain ! Il y a la tête qui revient ! C'est vrai ! Comment je fais ? Elle est là ! La tête ! Là ! Devant tes yeux ! Là ! La même position ! Là tu peux pas mettre ça dans ta bouche ! Tu peux le tenter ? Non ! Tu peux pas le tenter ! Même si tu dis que t'es chaud ! Ça tu peux pas le mettre dans ta bouche ! Non ! Je peux pas faire ça ! Bon bah je sais pas quoi faire ! Je vais croquer une dernière fois ! T'as mis la tête ? 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 Bah en même temps c'est ça le format ! C'est ça le format ! Tu sais que... Bravo ! C'est comme une tête ! Non tu vois le sticks ! Tu vois ce que c'est le sticks ? Le sticks c'est le fleuve des enfers ! Ah le fleuve des enfers ! C'est le sticks ! Bon je pourrais pas faire ça ! Excusez-moi mais je pourrais pas faire ça ! J'ai croqué dedans ! C'est pour eux tous ce que je pourrais faire ! Bon bah bravo mec ! Tu nous as fait la séquence ! Ouais ! J'ai besoin de mettre un pull ! A mes yeux un oeuf raté ! A mes yeux un bébé ! Franchement ! C'est le plus dur qu'on ait fait ! Les films d'horreur sont basés sur des visuels comme ça ! C'est le truc le plus dur qu'on ait eu à manger ! C'est le truc visuel, t'as raison ! C'est tout ça ! C'est totalement dans le concept ! Ouais alors là là ! Ça vient des Philippines et autour de ça, c'est dispo en France ! Les magasins asiatiques ! Ah qu'ils vendent ça ! Les fermiers aussi ! Si tu leur demandes, on peut le faire ! Ouais c'est en fait, il suffit qu'un oeuf soit fécondé et puis tu le fais cuire quoi ! C'est 3, 6, 9, ça dépend ! Moelleux ! En fait on a fait plusieurs essais de cuisson et au final en fait c'était 20 minutes parce qu'en fait... Si c'est un oeuf moelleux à l'intérieur, autant dire que là c'est un cauchemar mais là tu... Ah oui ! Il en reste un dernier ! Il en reste un dernier ! Il en reste un dernier ! Vous avez fait le pire ! On a fait le pire ! Très bien ! Rassurez-vous tout le monde ! Super ce concept ! Les amis voici l'ultime plat ! Un petit peu de sucre ! Un petit peu de sucre ! Ah bah ça c'est cool ! Ah c'est intéressant ! 3, 2, 1... C'est un petit café ! Très bon troll de ta part ! Mais mec là c'est drôle parce que depuis le début à chaque fois qu'on ouvre on se dit c'est juste un truc très cool ! Là pour le coup... Moi j'ai le goûter sans sucre mais franchement c'est sans café ! Il y a une petite odeur quand même mais bon... Ah bon ? Ah oui ! Tu vois il y a une petite odeur quand même mais franchement ça fait pas extrêmement peur ! Ce que je propose et je pense que ça peut être drôle c'est qu'on cul sec et pendant qu'on laval il dit... C'est une bonne idée ! On le boit doucement et dès qu'on porte ta bouche tu commences ta... C'est une très bonne idée ! Je vois pas ce que ça peut être de... c'est du café ! C'est du café donc c'est pour ça que je me fais pas tellement peur ! On essaye ! On y va ? 3, 2, 1... C'est du copywax, ça vient de l'analyse, c'est du café dont les grains ont été digérés par des civettes. On les a ensuite retrouvés dans leurs excréments, lavés, torréfiés ! C'est du café à la merde ? C'est du café digéré ! Pourquoi il est délicieux ? C'est le plus cher du monde ! Quoi ? Il y a trop d'infos ! Il y a un petit animal ? Ça ressemble un peu à une marthe, à une belette mais c'est plus un dérivé du char en fait ! Un dérivé du char ! Il voit du petit café, il fait mouh délicieux ! Il chie et ensuite nous on va récupérer dans le caca de la civette ! Donc il y a des récolteurs de caca ? Tout à fait ! Ils ont des grands enclos avec des grilles en dessous et donc quand il chie, ça passe à travers les grilles de la cage, il y a des grands bacs, ils les récupèrent, ils les font sécher, fermenter, torréfié, café ! Il chie dans la délongui ! Elle est digérée mais elle est quand même lavée, il retire les excréments ! Et il se trouve que ce caca de cul de civette de café, c'est le café le plus cher du monde ! Exactement ! Parce que c'est très chiant à récolter finalement, ça ne pousse pas aux herbes, ça pousse par terre ! C'est surtout qu'il est très bon ! C'est le café le plus chiant, c'est le café le plus chiant du monde ! C'est ça qu'il fallait dire ! Mais qui a eu l'idée ? Qui a eu l'idée ? Mais cette petite civette elle aura pas chiant par exemple ? Attends j'ai goûté ! Est-ce qu'on va le manger de la gueule ? Non non ! Amel la smeg ! Amel la smeg on va voir ! Il y a une grosse culture du café en Asie du Sud-Est, ils ont tous un peu leur spécialité ! A Singapour c'est le café malaisien si je dis pas de bêtises, où ils ont vraiment plein de types et qui ressemblent pas du tout à nos cafés ! On se disait qu'il y avait une petite odeur quand même ! Et tu crois que c'est ça la petite odeur ? Non c'est plutôt l'amertume du café, un truc comme ça tu vois ! L'amertume ! Là ça sent un petit peu le caca ! Tu vois ça sent un tout petit peu le caca ! Mais pas le caca d'un humain ! Bah ça sent un caca de souris ! Exactement ! Je te jure ça sent la merde de souris ! Le café comme ça c'est pas bon ! Et même quand il est pas digéré ! Oh ! Quid de l'idée suivante ! Ce caca de civette ! Viens on le chie ! Et on le vend sur Inted ! Ouah ! Qu'est-ce qu'il se passe si on franchit ? Hop ! J'ai bu ! Là je vais le digérer j'ai regardé dans ma merde je te jure ! Ça se trouve il va être encore mieux torréfié ! C'est génial celui-là il est juste génial ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du caca-fé ! Merci tout le monde ! Ça n'est ni plus ni moins que du caca-fé tu es d'accord Eloua ? 100% ! Tu sais c'est venu c'est peut-être... Tu l'as dit ouais comme si Léonard de Vinci avait trouvé un truc ! Heureka ! Tout le monde ! Heureka-ca ! C'est du caca-fé David ! Bravo pour ça ! C'est le max de ses efforts cérébraux ! Eh bah écoute les humains ont des idées de dingues pour manger des trucs alors qu'il y a simplement les légumes ! Au lieu de ça on bouffe de la merde et des fœtus ! C'est trop bizarre ! Eloua t'as assuré ! Ah ouais merci beaucoup ! Merci d'avoir reçu de nous ! Dites-le moi ma chère équipe et Eloua est-ce qu'il reste de quoi faire un épisode 3 ? Ah c'est un oui sûr de lui là ça ! On est reparti pour un 3 peut-être le dernier après ! Épisode 3, épisode sur les non-comestibles, épisode végé ! Voilà les prochaines dégustes je vous fais un petit sommet ! Ah oui ! Oh clairement ! Si on récapitule ! Oui ! Fromage de tête de mort ! Pardon ! Porc ! Médusein mangeable ! Petit bébé poussin ! Je veux même pas revenir dessus ! Caca-fé ! J'ai plusieurs réflexions ! Je te remercie encore une fois de tes efforts et de ton travail ! D'inciter les gens à te retrouver sur les réseaux évidemment ! Et à te aller dans ton restaurant ou dans tes restaurants ! Je t'encourage à ouvrir un petit restaurant sur les spécialités folles du monde ! Ca cartonnerait ! On en a peut-être un jour ! Tu fais pas beaucoup de table ! Et tu fais un bruit et tu sais que tu vas vivre une expérience de dingue et tu viens pour ça ! Il faut avoir des curieux quand même ! Oui mais il y a des curieux ! Si tu fais à Paris ou quoi ! J'ai adoré cet épisode qui a tenu toutes ses promesses ! Merci ! Bizarrement j'ai hâte du 3 à l'année dernière ! C'est comme ça que ça te dit ! C'est comme ça que ça te dit ! J'ai hâte de faire le trouver ! C'est comme ça que ça te dit ! Il faut qu'on soit à l'assurise ! C'est comme ça !